Mon parcours, il est double. J'ai eu à la fois une formation de graphiste et une formation en arts plastiques. Je me suis dit que la maison d'édition, en tout cas le livre, pouvait être un bon point de rencontre entre à la fois les écrivains et les plasticiens. La maison d'édition, elle est entre autres née de cette envie-là. Ça peut aussi être un point de rencontre entre le livre et son lecteur. Et donc c'est vrai qu'en mettant la maison d'édition sous le signe de l'esperluette, qui est cette double boucle que l'on fait pour raccourcir le mot « et », j'avais vraiment envie que le livre, il soit ce point de jonction. Et ce point de jonction entre le livre et son lecteur, c'est aussi quelque chose qui est très important dans la maison d'édition parce que c'est ce qui fait le moteur de la rencontre aussi et qui fait le travail de diffusion du livre. Et donc on accorde énormément d'importance à toutes ces rencontres entre le livre et son lecteur, que ce soit en bibliothèque, sous forme d'exposition. Les livres peuvent se décliner en lecture, en lecture musicale. Enfin vraiment, on travaille énormément sur la médiation du livre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en tête dès le début de la maison d'édition. Et un autre point important au moment de la création de la maison d'édition, c'est que je voulais ramener les arts plastiques dans des objets livres qui soient accessibles à tous. Et moi, je voulais proposer en librairie des livres que M. et Mme Tout-le-Monde pouvaient s'acheter, mais qui restent des beaux objets au niveau du papier, au niveau de l'impression, au niveau du travail plastique qui était proposé dans ces livres-là. Donc la ligne éditoriale, si je devais la dessiner, ce serait sans doute une ligne un peu exploratoire, on va dire. C'est sans doute ça qui, moi, m'intéresse le plus dans une publication, c'est quand elle peut apporter de nouvelles dimensions, que ce soit tant pour la jeunesse que pour les adultes. Et donc de pouvoir travailler des livres qui sont aussi des nouveaux terrains d'exploration. Et puis qu'est-ce qui motive le choix d'un livre ? C'est tellement d'énergie un livre à faire, à diffuser, à faire connaître, que probablement ce qui motive, c'est aussi le coup de cœur. Il faut sentir à la fois un potentiel dans ce livre-là, un potentiel de recherche, de lecture, d'intérêt, et puis travailler un peu à l'intuition quand même. On a des livres en accordéon, qui ont toujours un caractère un peu spectaculaire, parce que d'un côté, on peut les feuilleter page à page, et puis après, on peut également les déplier et avoir toute l'histoire qui se déroule. Et la particularité de celui-ci est d'être sans texte. C'est vraiment le lecteur qui construit son histoire. Je pense qu'il y a une vraie émulation en Belgique. Il y a de très bonnes écoles qui forment des illustrateurs et des auteurs illustrateurs aussi. On peut dire qu'il y a pas mal de bonnes maisons d'édition en Belgique et de bonnes énergies par rapport à tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !